L'opérateur de la voie, avant tout, c'est celui qui veille à la stabilité de la voie. C'est de la maintenance et pas mal de travaux avec les entreprises extérieures où on les encadre. J'ai découvert ce métier par le biais d'une journée porte ouverte qui était consacrée au métier de la SNCF. À la base, j'aime tout ce qui est le travail manuel. Moi, c'est venu par hasard. Pôle emploi qui m'envoie un mail comme quoi la SNCF a recruté. Le réseau ferroviaire, je ne connais pas du tout quand j'arrive. On a dix ou onze semaines de formation initiale. Donc là, c'est dix ou onze semaines qui nous permettent de découvrir le métier. Après, c'est étalé sur une année. On a environ une dizaine de formations. Et puis après, c'est sur le terrain qu'on apprend avec nos chefs d'équipe qui nous aident. Aujourd'hui, c'est un chantier d'épuration. Techniquement, à peu près, on doit déboucler les traverses. On enlève tout le ballast, on dégarnit et on remet du ballast neuf pour pouvoir réinstaurer une voie droite et circulable à vitesse normale. On assure la sécurité des entreprises extérieures, notre propre sécurité, la sécurité des agents. Encadrer les entreprises, il faut quand même être vigilant parce qu'ils n'ont pas les mêmes restrictions que nous, en fait. Travailler en équipe, c'est quelque chose qui me plaît. Travailler en extérieur, moi, c'est ce que je voulais. J'ai fait un bac pro quantité de gestion de chantier forestier, donc c'est vraiment le métier qui se rapprochait le plus de ma formation. Les contraintes, il peut y avoir le fait qu'on ait pas mal de manutention à faire. La plus grosse des contraintes, je pense que c'est la streinte. On reste une semaine, 24 heures sur 24, joignable par le chemin de fer pour pouvoir intervenir sur certains incidents. Il y a des nuits, c'est de plus en plus fréquent. La nuit, les trains circulent moins, donc on a plus de facilité à obtenir des demandes de fermeture de voies pour effectuer, on va dire, les gros chantiers. Je suis rentré sans diplôme. Là, je viens de passer un examen récemment pour justement évoluer, prendre une qualification supérieure. Avant, on demandait des bras et pas trop de tête poinçante et maintenant, c'est plutôt l'inverse.